Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les songes, en toi le créateur du monde, visite et à l'autre. Ce regard, c'est le troisième dimanche ordinaire de l'année A. Saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Il y a deux parties. Il y a d'abord l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe en Jésus et puis deuxièmement l'appel des quatre premiers disciples au bord du lac de Tibéria, de la mer de Galilée. Alors, il est dit que quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, non seulement la Galilée, mais en plus il quitte Nazareth pour aller habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée. Alors, la Galilée, Galilée en hébreu, ça veut dire rond-point, ça suppose un rond-point au carrefour, c'est-à-dire un lieu où tout le monde passe. C'est le contraire de la ville gardée, protégée, cachère, que peut être Jérusalem par exemple. Galilée, c'est le contraire. C'est l'ouverture sur le monde, un lieu de passage. Or, la mission de Jésus du début jusqu'à la fin, enfin on va dire la mission de Jésus commence en Galilée et se termine en Galilée, de Jésus sur cette terre telle qu'on peut le voir avec son corps d'homme. Alors, regardez, Matthieu 26, 32, donc là nous sommes en Galilée, c'est le début de la mission du Seigneur. On va en Matthieu 26, 32. Jésus dit à ses disciples, « Après ma résurrection, je vous précèderai en Galilée. » Et de fait, à la fin de Saint Matthieu, quand l'ange parle aux femmes au tombeau du Seigneur, il leur dit ceci, « Allez vite dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts et voilà qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Voilà, je vous l'ai dit, vous le verrez comme il vous l'a dit. Donc, la Galilée, extrêmement présente dans la vie du Seigneur Jésus, Jésus juif, Jésus juif pratiquant, mais Jésus venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume au monde entier. Ça, c'est la Galilée. Donc, Galilée, et Galilée, il va habiter à Capharnaüm, ville dont le nom signifie le village ou la ville de la consolation, parce qu'il vient à Capharnaüm pour consoler son peuple, et en même temps, ville sur la Via Maris, la route de la mer dont il est question dans la prophétie d'Isaïe qui suit, c'est-à-dire une route qui relie la Syrie à l'Égypte, une route extrêmement commerçante, et du coup, Capharnaüm, c'était un Capharnaüm. L'étymologie est complètement fausse, puisque ça veut dire ville de la consolation, mais il y avait beaucoup de monde qui passait à Capharnaüm, c'est la raison pour laquelle Jésus s'y est installé chez Pierre, dans la maison de Pierre, Capharnaüm, sur la Via Maris. Alors, saint Matthieu dit, tout ça, ça s'est passé pour que s'accomplisse la prophétie d'Isaïe, au chapitre 9, qu'on lit dans la nuit de Noël, cette très belle prophétie, où il est dit « Pays de Zabulon et de Neftali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. » Alors, Zabulon et Neftali, les tribus de Zabulon et de Neftali sont nord de la Galilée, l'ouest du lac et jusqu'au mont Carmel. Donc, la Via Maris traverse le pays de Zabulon et de Neftali. Et puis, la lumière annoncée par Isaïe, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière, eh bien, c'est Jésus dans nos ténèbres. Il le dira lui-même. La présence de Jésus dans le pays de Zabulon et de Neftali, c'est la lumière dans nos ténèbres. Comme Jésus le dira dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Et c'est pour ça qu'il va appeler les disciples à le suivre, pour qu'ils ne marchent plus dans l'ombre de la mort, mais qu'ils aient la lumière de la vie, pour qu'ils ne marchent plus dans les ténèbres. Jésus vient sortir ses disciples des ténèbres. Et il va les chercher, pas n'importe où, mais au bord de la mer. Pas n'importe quelle mer, la mer de Galilée, c'est-à-dire moins de 112 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et en plus, une mer qui représente dans la Bible l'univers des forces mauvaises. Vous avez par exemple dans Isaïe, chapitre 57, au verset 20, « Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la boue et la fange. » Voilà, ça c'est la mer. Ou encore dans une exhortation de Saint Jacques, au début de la lettre de Saint Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne à tous généreusement, sans récriminer, et à lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite, qui ne s'imagine pas cet homme-là recevoir quoi que ce soit du Seigneur, l'homme à l'âme partagée, inconstant, dans toutes ses voies. » Donc la mer, c'est l'inconstance, c'est la confusion, c'est l'orgueil, enfin c'est beaucoup de péchés à la fois. Et ça représente donc le monde des ténèbres. C'est pour ça que Jésus nous dit le texte, « Passer au bord de la mer de Galilée. » Alors, « passer » pas n'importe comment. C'est exactement le verbe qu'on retrouve en Genèse 3, 8. Quand il est écrit, « Ils entendirent la voix de la parole de Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour. » Dieu qui vient chercher Adam et Ève qui se sont perdus dans les ténèbres, va et vient, si vous voulez, il se propose. C'est le même verbe grec en Genèse 3, 8 et ici dans Saint Matthieu. Jésus passe pour se proposer et pour appeler Adam et le tirer des ténèbres. Ici pour appeler les disciples. On retrouve encore le même verbe alors de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour parler de la manière dont Dieu se propose à nous. Apocalypse chapitre 2, verset 1. « À l'ange de l'église d'Éphèse écrit, ainsi parle celui qui tient les sept étoiles en sa droite et qui va et vient au milieu des sept candélabres d'or. » Va et vient, c'est toujours le même verbe de la Genèse à l'Apocalypse en passant par Saint Matthieu ici. Donc Jésus au bord de la mer de Galilée et il nous dit qu'il voit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André. Alors Simon, bien entendu, ça veut dire celui qui a des oreilles pour entendre, Shimon, Shema Israël, l'écoutant. Jésus a appelé d'abord celui qui était capable d'écouter, d'obéir au Seigneur et puis le deuxième s'appelle André. Alors si on traduit André en hébreu, ça veut dire l'homme, le viril. Et en même temps, c'est celui qui fait mémoire et c'est le célébrant. Donc un programme se dessine pour les disciples du Seigneur. Écouter, célébrer en faisant mémoire. Alors ils étaient frères, parce que c'est une famille que le Seigneur veut faire en faisant naître l'église. Alors il prend deux frères, ils étaient pécheurs et Jésus leur dit, venez derrière moi et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Alors suivez-moi, ça sera toujours ce que le Seigneur demande. Il passe toujours devant. Il est la tête de son corps, c'est toujours lui qui passe en premier. C'est le sens de ce bel appel dans le cantique des cantiques de l'épouse qui parle au Seigneur. Attire-moi derrière toi, nous courrons. Se laisser attirer derrière lui pour courir à sa suite. C'est ce que le Seigneur va demander ici à ses disciples. Je marche devant et vous, vous mettez vos pas dans mes pas, suivez-moi. Et aussitôt, Pierre et André ont laissé les filets, ils l'ont suivi. Ils ne pêchaient pas avec n'importe quel filet. Le grec précise qu'il s'agit de amphiblestoron. Amphiblestoron, c'est un filet rond et individuel. Donc ça s'appelle un épervier, il y a des traductions qui disent épervier. Ça veut dire que chacun sa pêche, chacun son bien, chacun son autonomie. Vous allez voir une photo d'un épervier, d'un pêcheur qui est en train de pêcher dans le lac de Tibériade avec un épervier. Voilà, un pêcheur, un filet. Et ils laissent leur filet, ça veut dire qu'ils laissent leur autonomie pour suivre le Seigneur. Et Jésus leur dit « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Alors Saint Augustin médite sur cette nouvelle manière de pêcher à laquelle ils sont appelés. « Aux pêches admirables qui rend libres tous ceux qu'elles capturent. Aux filets dignes de louanges dont les mailles ne retiennent pas ceux qu'ils renferment mais bien plutôt les délits. Les apôtres ont jeté ce filet de la prédication évangélique dans la mer du monde entier. Et tous ceux qui ont été capturés alors ont mérité d'être présentés à la table du roi éternel. » Voilà à quelle pêche ils sont appelés. « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Donc ils laissent leur épervier, ils le suivent. Et puis ensuite vous avez les deux autres appelés. Jacques, fils de Zébédé et encore son frère Jean. Bon, Jacques, tout le monde sait que ça veut dire le tordu que le Seigneur a redressé. C'est Jacob, c'est le chef des douze tribus d'Israël. Et en même temps, c'est celui que le Seigneur prend pour l'amener à sa suite en le transformant d'un tordu en quelqu'un de redressé. Et Jacques, Dieu fait… Jean, pardon, Dieu fait grâce. C'est quant à Zébédé, ça veut dire « cadeau de Dieu » ou « don de Dieu ». Donc une belle famille qui représente aussi ce que le Seigneur souhaite pour nous. Mais alors eux, ils pêchaient communautairement. Donc ils n'avaient pas un seul filet par personne. Ils avaient le filet avec leur père et les employaient dans la barque. Et du coup, il est dit qu'eux, ils laissent la barque et leur père. C'est-à-dire qu'ils se délient de liens familiaux et d'amitié pour suivre le Seigneur dans la radicalité. Donc voilà pour les deux premiers appelés, les quatre premiers appelés. Et je termine avec une méditation de Saint Grégoire le Grand à propos de ce que les pécheurs ont laissé pour suivre Jésus. « Qu'a-t-il abandonné de si précieux à la voix du Seigneur ce pécheur qui ne possédait à peu près rien ? Mais en cela, frères très chers, nous devons peser les dispositions du cœur plus que la valeur marchande. Celui-là quitte beaucoup, qui ne garde rien pour soi. Celui-là quitte beaucoup, qui abandonne, sans rien se réserver, le peu qu'il possède. Nous, au contraire, nous nous attachons à ce que nous avons. Et ce que nous n'avons pas, nous le recherchons avidement. Pierre et André ont donc beaucoup abandonné lorsqu'ils ont tout de renoncer au simple désir de posséder. Sœur Claire, merci. C'est bien toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles. Tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le Préateur du monde, la visite et la visite, sauve-nous ceux qui te chantent avec toi.